Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une excellente nouvelle ! Si je vous pose la question, quelle arme de la licence Call of Duty vous aimeriez revoir revenir sur Call of ? Tout simplement. Et je pense qu'il y a une arme en particulier qui est souvent nommée. Une arme que j'adore, je sais pas si je vous l'ai déjà dit. Bien évidemment, j'ai nommé le Car 98 ! Oui ! Alors, ça a été montré par un Data Miner qui avait déjà trouvé à l'époque que le Morse allait revenir sur Call of Duty. Et effectivement, on l'a vu avec cette saison-là, qu'il n'avait pas menti, le Morse est effectivement revenu. Donc, là, nous avons le Space 12 qui va revenir sur Call of Duty et le fameux Car 98. Alors là, c'est une image du Car 98 que nous avions sur... J'ai envie de dire World War 2. Ouais, c'est World War 2 celui-là ! Celui-là, c'est celui de World War 2 ! Alors, à savoir que Sledgehammer Game, qui est à l'origine de Call of Duty World War 2 et de Call of Duty Vanguard, qui sont deux Call of Duty avec le Car 98 et qui est à l'origine également de Call of Duty MW3. Donc, le Car 98, c'est une arme qu'ils ont eu l'habitude de faire. Et la question qu'on se pose, parce que dans l'histoire de Call of, des Car 98, il y en a quand même pas mal. Lequel allons-nous avoir ? Parce qu'on te dit, oui, le retour du Car 98. Toi, tu penses forcément au retour du Car 98 tel que nous l'avions eu sur Modern Warfare 2019. Voilà. Mais est-ce que ça ne serait pas un Car 98 un petit peu différent ? Donc aujourd'hui, on va se faire une petite session sur Modern Warfare 2019 et sur Vanguard et peut-être World War 2 si vous êtes sages. Si vous êtes sages, peut-être World War 2 pour tester le Car 98 au long des Call of Duty. Alors, un autre Call of Duty sur lequel on a eu le Car 98, bien évidemment, c'était Call of Duty World at War. Malheureusement, là où je suis actuellement, il n'y a pas de monde, il n'y a personne. Sur PC, il n'y a personne sur Call of Duty World at War, malheureusement. Donc, ça ne sera pas pour maintenant. Ça, c'est la question qu'on peut vous poser. S'il y a une arme que vous aimeriez voir revenir dans l'histoire de Call of Duty, quelle serait cette arme-là ? Parce qu'autant, tu vois, l'année dernière, je sais que sur MW2, beaucoup de gens « Ouais, j'aimerais bien le retour du Car, etc. » Le retour du Car sur MW2, je ne sais pas si réellement, tu vois, tu as envie, tu vois, les mouvements, le jeu, etc. Mais MW3, je trouve que c'est un excellent Call of Duty, un Call of Duty fun, sur lequel on peut vraiment s'amuser en termes de gameplay, en termes de map. Vraiment, le Call of est bon. Le seul problème, on a déjà parlé de la vidéo précédente, c'était l'USBMM qui, malheureusement, peut ruiner un petit peu l'expérience de jeu. Pour certains, pas pour tous, bien sûr, mais pour certains. Mais c'est vrai que là, je pense que c'est une bonne année pour avoir le retour du Car 98. Et on ne sait pas si l'année, le prochain Call of Duty qui va arriver, est-ce que les armes qu'on a, et ça, c'est la question qu'on peut se poser, est-ce que les armes qu'on a actuellement sur MW3 et MW2, bien sûr, est-ce qu'elles seront également disponibles sur le prochain Call of, que ce soit sur le Warzone ou sur l'expérience globale du multijoueur ? Parce que c'est vrai que pour la première fois cette année de l'histoire de Call of Duty, on se retrouve avec un nouveau Call of sur lequel on peut utiliser le contenu du Call of Duty d'avant. Ce qui a des plus, mais ce qui est également... cool ! Parce que ça fait plus de contenu, dans un sens. Alors, je vois pour les réponses, on me dit la Galil, le Barrette, le Balista, le MSR Original, la OTS-9 Cold War, le M40A3 à l'ancienne, l'Akilo, Kuda... C'est vrai que... Des armes mythiques, il y en a plein. Et souvent, je pense, et on l'a vu avec le Morse également, je trouve que le Morse sur MW3, vraiment un pur kiff. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient déçus, en mode « Ouais, mais le bruit, c'est pas le même, c'est pas la même chose, etc. » C'est pas le même Call of non plus. Le sound design est différent, donc forcément, on aura un son qui sera différent. Là, il est peut-être un petit peu trop éloigné de l'original, mais forcément, quand c'est pas le même jeu, et souvent, on dit ça, on dirait « Ah, on aimerait bien le retour de cette arme-là en espérant avoir les mêmes sensations que le Call of Duty d'avant, ce qui n'est pas possible. Call of Duty, différent, sensations différentes. Mais des fois, il y a ce petit côté nostalgie qui est quand même sympa. Et le Car 98, tu te dis, là, vous pouvez pas vous chier là-dessus. Tu vois, ils peuvent pas. Alors, on a le Call of qui va sorti pour sortir cette année qui s'appelle Call of Duty Golf War, sur les rumeurs, c'est pas officiel, sur les rumeurs. Et d'ailleurs, petite info là-dessus, il serait dévoilé lors d'une conférence Xbox début juin. Donc, ça veut dire qu'on aura des nouvelles officielles du Call of Duty qui va sortir cette année par Treyarch. Je sais qu'on est très, très nombreux à être excités par rapport à ça, parce que qui dit « Nouveau Call of Duty » de Treyarch dit forcément « Attention, banger ! » Et également, c'est la première fois dans l'histoire de Call of qu'ils auront 4 ans de développement, ce qui peut être une bonne nouvelle, on espère surtout pour la campagne, mais qui n'est pas forcément un gage de qualité. On peut voir, regarde, avec MW3, ils ont eu très peu de temps de développement. Et finalement, je trouve qu'ils sont quand même pas trop mal démerdés pour sortir un Call of sympa. Donc, hâte, parce que c'est très large, forcément. Et c'est vrai que tu te dis « On voudrait que ce jeu soit unique. » En tout cas, moi, j'aimerais que ce jeu soit unique, qu'il ne soit pas mélangé avec MW2 et MW3. Est-ce qu'une expérience unique également de Warzone, où on se retrouve uniquement avec les armes de Black Ops Golf War, et pas « On arrive sur le Warzone et on a également les armes de MW2 et MW3. » Une expérience unique telle qu'elle, avec un nouveau menu, qui revienne un peu plus d'une manière traditionnelle. Voilà. C'est vrai que j'aime bien ce qu'on a actuellement, mais j'aimerais bien sentir, quand il y a le nouveau Call of qui sort, que ça soit une expérience nouvelle et unique, et d'avoir vraiment une grosse part de découverte et pas dire « Tiens, on va pouvoir utiliser le contenu d'avant. » Et pour moi, c'était l'erreur numéro 1 qu'ils ont fait au lancement de MW3, c'est que le contenu de MW2 soit directement disponible. Et pour moi, ils auraient dû attendre au moins la saison 1 pour pouvoir rendre le contenu de MW2 disponible sur MW3. Pour vraiment, t'arrives sur MW3, bam, nouveau contenu. Et après, bam, saison 1, allez hop, on remet MW2 dessus, vous pouvez avoir plein d'armes, etc. Ils auraient dû attendre. Voilà, pour moi. Mais bon, après, ça, c'est un autre détail. Du coup, nous sommes dans le menu de Call of Duty Modern Warfare 2019 pour aller faire une petite session au Car 98. Ensuite, on ira sur Vanguard et peut-être Call of Duty World War 2. Voilà. La phalle, la phalle, mais celle de BO1. Et c'est ça, le truc aussi. C'est que sur les armes qu'on a dans l'histoire de Call of, il y en a pas mal aussi. Tu vois, comme la phalle, la phalle, on l'avait sur MW2, on l'avait sur Black Ops 1, on l'avait sur Modern Warfare 2019, mais c'est pas la même. Black Ops 2 également. Black Ops 2, MW2, Black Ops 2, Black Ops 1, MW2 2019. La phalle, on l'a eu quand même sur pas mal de Call of, mais à chaque fois, elle est différente. C'est pas exactement la même. Donc du coup, pareil que le Car 98 sur World of War, sur Call of Duty World War 2, sur MW2 2019, sur Vanguard, on l'a dans plusieurs Call of et les premiers Call of, bien évidemment, parce que c'était la seconde guerre mondiale, donc voilà, il y avait l'armée allemande, etc. Mais à chaque fois, le snipe est pas le même. Donc, la question qu'on peut se poser, bien évidemment, quel type de Car 98 on va avoir ? Et est-ce que le Car 98 qu'on va avoir sera un fusil tactique du mode « Ah bah, il faudra mettre 3 balles dans la tête pour pouvoir one-shot sur le Warzone » ou est-ce qu'on pourra retrouver une sensation de one-shot au Car 98 dans la tête sur le Warzone ? Même si c'est une distance modérée, mais est-ce qu'on pourra le retrouver ? Parce que si on peut pas ça, bah c'est pareil, tu dis « Bon, écoute, tu mets le Car 98, il faut 3 balles dans la tête pour buter, ça pue là ! Mais voilà, on veut pas de ça ! » encore une fois, souvent, les gens veulent le retour de certaines armes et finissent par être déçus parce que les choses sont différentes. Les temps ont changé. Alors, sur les armes, « Ah bah tiens ! » Le Car 98, la création des classes comme ça, menu vertical, tu vois toutes tes classes d'un coup, fromage de chèvre, ketchup baillot, café crème, voilà, ça c'était de la classe. Et toutes les variantes qu'on avait sur le Car, il y avait des... Et tu vois, le menu, t'as vu comment c'est super rapide ? Tu changes, bam, ça s'affiche, ça s'affiche, ça s'affiche. Tu vois, il y a un truc qui se passe, je sais pas ce qui se passe sur MW3, t'es dans le menu, tu te balades, etc., et ça met une plombe des fois à s'afficher. C'est... Je sais pas. Là, t'arrives, c'est... Voilà. C'est simple, t'as un laser tactique, t'en as pas 750. Des viseurs, t'en as 20, t'en as pas 750. Ça suffisait ! Ça suffisait ! Simplicité, efficacité ! Oh là là ! Alors, là, il y a le petit camouflage, c'est vrai, Obsidian, qu'ils avaient à rajouter bien après la sortie du jeu. Et sur les rumeurs également, enfin, c'est pas les rumeurs, d'ailleurs, je crois que c'est même une info, c'est les développeurs qui l'ont dit, qui l'ont dit, donc c'est pas une rumeur, c'est une info. Il y aurait des nouveaux camouflages ultimes qui arriveraient sur MW3. Pour ceux qui ont déjà tous les camouflages et qui disent, voilà, et on sait qu'il y a des gens qui aiment bien grind les camos, donc il y aurait des nouveaux camouflages ultimes, un peu à l'image de l'obsidienne qui arriverait sur MW3. Mais c'est bien ! Le jour où ils ont retiré le jeu d'armes de là, je peux dire qu'on les a maudits. Je les ai maudits. Arc Love Peak ? Ah non, mais attends, mais cette map puait la merde. Ça, c'était un des problèmes de MW2191. Les maps étaient vraiment un chien. Imagine le Call of Parfait, là. T'as le gameplay de MW219, le menu, les armes, etc. Sur toutes les maps qu'on a actuellement sur MW3. Oh là là, ça serait une dingrie. Suivant les rumeurs, sur le prochain Call of, le retour de la personnalisation des réticules. Parce que c'est vrai que là, MW2, MW3, on ne peut pas personnaliser des réticules. Tu te dis, ok, je crois que même sur Black Ops 100, on pouvait le faire. Donc super, franchement. Alors, ça ne s'appelle pas de l'évolution, ça s'appelle de la régression. Quelque part, le fait de pouvoir personnaliser les réticules, je pense que soulagera un petit peu sur le nombre dérisoire de viseurs qu'on a, tu vois. Coalition, Atlas Superstore. Regarde, mon pote, on a Superstore, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est merdansk ! C'est merdansk, le Car 98 ! Oh là là ! Oh la dinguerie ! Allez, let's go ! Let's go ! C'est parti ! What ? Attends, mais on s'est pris une dinguerie, là, non ? Voilà ! Tiens, espèce de fumier ! Putain, c'était bon ça, les petites voix de Ghost. Oh là, attends, j'ai encore un petit peu de mal. J'ai encore un petit peu de mal. Ah, voilà ! Mais ouais, je me disais, il y a un truc qui va pas. Ok. Je me disais, c'est chelou. Ah, voilà ! Ok. Il y a un truc qui va pas dans le gameplay. La FOV était... Ah ! Il était comme sur console ! Mais le bruit des armes ! Même le... Je trouve que les graphismes qu'on a sur MW 2019, pour moi, c'est vraiment le pic de call-off. Tu vois, c'est vraiment le plus beau call-off parce que... Il y a une netteté qu'on a pas sur les call-off aujourd'hui. Bon, par contre, les hitmarkers, j'avais oublié à quel point ça faisait des hitmarkers. Mais ouais, c'est vrai que les graphismes, je les trouve beaucoup plus fins sur celui-ci, beaucoup plus net. Mais... Attends, mais... Niveau 92 ! Ah ouais ! Ok. Ah ! Bon, je pense pas qu'il shit, je pense qu'il est bon, mais c'est vrai que, effectivement, tu vois un niveau 92 qui met la race à tout le monde. T'as envie de croire qu'il shit parce que ton ego te fait croire et te fait dire que le cas ne va pas être meilleur que toi, mais... Peut-être qu'il est... Oh ! Mais arrête ! Attends, mais... Comment tu fais hitmarker en pleine tête ? Ah, il a fait hitmarker, mais moi, j'ai tiré en pleine tête. Pas lui. Bah, c'est pas le même moteur, en vrai, entre MW 2019... Bah, écoute, la petite quad feed, hein ! Hé, hé ! La petite quad feed ? La petite quad feed ? Bah, moi aussi, je l'ai mise, hein ! Entre MW 2019, MW2, MW3, tu sens qu'il y a une sérieuse différence, hein ! C'est pas la même chose, hein ! Là, c'est beaucoup... C'est... C'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus fin, il y a une différence entre les deux, hein ! Moi, je trouve que celui-ci, c'est... En termes de graphisme, c'est... Il est parfait. Il est net, il est beau, il est précis, le son des armes, tout, c'est... Bon ! Oh la vache ! C'est quoi, ses alliés ? Et ses ennemis aussi ? Ouais, c'est pas mieux ! Ah ouais, effectivement, tu sens qu'il y a vraiment une différence entre les deux, ouais, ok. Il nous avait mis une poutrée, hein ! On va dire qu'il chute juste pour notre égo, tu vois, mais en vrai, il nous a bien cassé le cul, quoi. Il nous a bien cassé le cul ! Ah ouais, effectivement ! Effectivement ! Quand tu vas parler de ces choses-là, il y a toujours une petite part de nostalgie qui rentre en compte et en jeu, en mode, oui, c'était mieux avant. Alors, il y a plein de choses qui étaient mieux avant, bien évidemment, mais le jeu qu'on a aujourd'hui, de MW3, graphiquement, il est beau. Tu vas pas me dire « Ouais, le jeu, il est horrible, il est moche, etc. » Mais on n'a pas la même netteté sur MW 2019 et sur MW3, qui est le même que MW2. On n'a pas la même netteté. On a un truc, je sais pas ce qu'il y a. Je sais pas, j'y connais rien dans le design, etc. J'y connais rien, mais je le vois. C'est pas la même chose. Le moteur qu'on avait sur MW 2019, pour moi, c'est le meilleur qu'on ait jamais eu. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas gardé pour les call-off d'après. Aucune idée. C'est la même base, bien sûr, tu vois, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et là, pour le coup, c'était beaucoup plus net, beaucoup plus joli avant. Les jeux aujourd'hui, c'est OBSCAL de ouf. 2019, 2020, c'était MW2 à mort. Peut-être, c'est ça ? On va savoir. Tu le vois, la netteté. Excuse-moi, mais ça n'a rien à voir, quoi. C'est... Et on espère, bien évidemment, que le prochain call-off par Treyarch, soit du même acabit que celui-ci, quoi. Mais il n'y a personne en face. Ah, ça y est, ça arrive. Oh, dommage ! Oh, la sensation, mec ! Moi, j'aimerais bien qu'on ait le même quart que sur ce jeu. J'aimerais bien. Il a vraiment un style. Ah, celui de Vanguard est sympa aussi. Et c'est vrai qu'à l'époque, de... Bah, je me souviens, Warzone, Caldera, etc. J'aimais beaucoup, même le quart de Vanguard. Il était vraiment cool. Ah ! Oh, là, 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 là. J'étais à fond dedans ! j'ai besoin d'une organisation par ici bah tu sens aussi que retourner sur les anciens call of ça a toujours été super agréable parce que forcément tous les try hard sont un peu partis et du coup on se retrouve sur des lobbies où l'usb mm et est plutôt clément quoi c'est ça qu'il y avait le dragune off dans le jeu c'est sympa le dragune off pas les petits no scope comme ça c'est un petit bonheur quoi c'est un petit bonheur ah non dommage ça se voit que je manque un petit peu de pratique mais oh là là moi ce que j'aimerais bien c'est le retour du vrai hdr tu vois le hdr comme on l'avait sur la zone 1 mais on n'aura jamais ça parce qu'après c'est comme comme d'hab c'est le jeu c'est pas le même donc forcément les sensations tout le reste c'est pas la même chose quoi on a on a on a on a donné une pénétition je re-charge on tient le poids on est à des chemins on est à des chemins on tient le poids on tient le poids oh les bâtards ah effectivement en face les gars c'est pas les meilleurs joueurs du monde mais c'est à ça que les games call of c'est ça aussi on est plus habitué à avoir des games call of qui sont qui sont genre tu peux arriver à être NON la quad feed la quad feed encore oh la 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 incroyable ce lobby incroyable ce lobby ah mais mec des lobbies comme ça c'est du poulet quoi je veux dire tu as des lobbies comme ça frérot c'est magnifique ah c'est ma qui le cave à moi oh la 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 c'est buenissimo c'est un régal c'est un régal c'est un bonheur c'est t'es vraiment le kiff hein et je pense qu'on est plus habitué on est plus habitué tu sais aujourd'hui tu regardes les lobbies c'est tryhard à fond le sbmm etc c'est devenu compliqué de s'amuser on l'a vu l'autre fois j'ai fait du session multijouer aux morse première game de la journée t'arrives bam les gars c'est du tryhard à fond tu vois c'est waouh et c'est ce que j'ai dit au début MW3 c'est un excellent call of le gameplay est super les maps sont super enfin je veux dire le call of est incroyable mais le sbmm ruine tout ruine tout et c'est dommage parce qu'il y aurait pas le sbmm tel qu'il est actuellement on pourrait s'amuser encore mieux qu'on puisse amuser à l'époque et on a perdu cette habitude de dire parce que call of c'est pas ça y'a plus de call of qui ont pas de sbmm qu'on de sbmm call of c'est pas faut que toutes les games ça tryhard de ouf tu vois et on est plus habitué à genre bah des fois t'arrives t'as des petits lobbies sympas et en face les gars ils sont pas genre excellent excellent mais c'est comme ça que tu t'amuses et c'est comme ça qu'en face aussi tu progresses je pense que la majorité de la génération qu'on a aujourd'hui qui joue on grandit avec un call of duty sans sbmm c'est à dire que quand ils ont commencé à jouer ils se sont fait poutrer le cul ils se sont fait arracher et c'est comme ça qu'on a appris à être meilleur pas en étant protégé avec un sbmm en mode oh mais t'inquiète pas mon petit garçon ouah tout va bien se passer on va te protéger dans des lobbies un peu de plot et tu protèges pas comme ça tu progresses pas tu progresses pas nous on a appris à devenir meilleur à la dure à la dure attends on va aller se faire une petite session avant le garde quand même parce que sinon après ça va durer trop longtemps et c'est ça nous on a appris moi j'ai commencé call of duty sur call of duty 4 tu peux être sûr qu'à l'époque il y avait pas de sbmm c'était à la dure donc t'arrivais sur des lobbies où tu te faisais éclater et c'est comme ça que tu progressais tu dis attends faut que je sois meilleur 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 et il y a des fois bah c'est toi qui éclatait les autres tu vois donc il y avait espèce de double tu vois des fois tu te fais éclater des fois t'éclater mais c'est comme ça que tu progresses aujourd'hui bah t'arrives dans des lobbies ça transpire de ouf et je pense qu'il y a souvent c'est ce qu'on dit c'est que je pense qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'on veut pas de sbmm parce qu'on veut jouer contre des plots faux mais on veut pas transpirer chaque game non plus un juste milieu je veux dire là on est tombé sur des games où les gars en face c'était pas non plus les ah c'était pas les meilleurs joueurs du monde tu vois non mais tu veux pas que les games soient toutes comme ça parce que si toutes les games étaient comme ça tu te ferais chier à la langue tu veux qu'il y a des fois tu te fais des petites games où tu t'amuses ou voilà tu dis ah tain j'ai un bon petit lobby vas-y j'en profite je m'amuse il y a des fois voilà là ils sont chauds en face viens on se la met bien tu vois c'est intense mais il y a un peu tout tu vois c'est pas genre tu vois c'est du sucré salé là tu as l'impression que c'est pimenté chaque game donc je veux dire manger du piment h24 au bout d'un moment ça fait mal au trou de balle voilà ça fait mal au trou de balle des fois tu aimes bien un petit dessert un petit truc un petit peu sucré tu vois pour faire passer le truc et c'est ça je pense que c'est la meilleure image c'est ça aujourd'hui aujourd'hui avec le sbmm tu manges pimenté chaque repas voilà et au bout d'un moment le trou de balle ça se ressent qu'à l'époque bah des fois c'était pimenté des fois du sucré des fois du salé tu avais un petit peu tout donc tu avais un repas varié c'était quand même plus agréable bon allez le collectif préféré de la communauté vanguard oh mw2 est maintenant disponible warzone 2 ce qui est marrant c'est que warzone 2 on sait que ça n'existe pas ça n'existe plus ils ont ils ont supprimé l'appellation warzone 2 partout enfin du jeu en tout cas et et pas là alors normalement j'ai une classe au car 98 et tu vois ce système de classe verticale c'était parfait c'était parfait moi j'aimerais vraiment un retour de système de création de classe comme ça sur le prochain call of 1 bon là c'est vrai qu'on avait les 10 accessoires c'était un peu lourd mais c'est loin à comparaison des des quand t'arrives dans les viseurs où c'est catastrophique techniquement vanguard c'est la même chose c'est le même moteur que modern warfare 2019 quoi c'est à partir d'un w2 où ils l'ont changé shipments sans limite bon allez moi j'aime pas les limites après vanguard il y avait des problèmes c'est sûr que monter les niveaux sur l'arme c'était c'était super long les 10 accessoires c'était une galère mais t'avais que 23 viseurs et tu vois tu passes d'un viseur à l'autre c'est rapide tac 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 il s'affiche bam bam t'as vu comment ça tourne bien là tu changes les viseurs des fois ça met une seconde avant de s'afficher tu vois c'est comme un il y en a 60 c'est une erreur là tu peux passer rien tu peux passer du premier au dernier en une fraction de seconde c'est pas du genre t'arrives au dernier c'est comme il était là je suis désolé avant c'était mieux fait voilà je sais pas pourquoi ils ont changé mais avant c'était mieux fait c'est tout et finalement c'était mieux d'avoir la possibilité de mettre 10 accessoires même si c'est un peu complexe que avec 50 mille accessoires par arme quoi allez c'est parti waouh waouh moi ça fait bizarre passer du quart de attend mais t'as un gars au bouclier mais niveau 2500 ah ouais d'accord oh ok deux salles plus ambiance ma foi mais qu'est ce qu'il se passe oh la la alors c'est très différent le le snipe la visée tu vois c'est là que tu vois la différence le la visée la fluidité la dextérité sur le car de de band garde et de mwe 2019 c'est deux armes complètement différentes c'est pour ça que là ils te disent bon le retour du car oui mais lequel lequel et voilà tu vois par exemple ça c'est le shipment de sledgehammer game moi je dis j'aurais dû mettre plutôt ce shipment là sur mw3 plutôt que celui qu'on a actuellement ce shipment là aurait été quand même beaucoup plus sympa je trouve selon moi c'était cool quand même et tu vois on avait un chargeur on n'avait pas ça attends parce que là c'est chipment sans limite c'est à dire que y'a pas de limite et au bout d'un moment je crois que ton cerveau doit lâcher j'avais pas pensé à ça tu vois mais il te remettre le car 98 sur mw3 il va s'appeler comment il va s'appeler comment le car 98 réellement j'ai pas pensé à ça mais il va pas s'appeler car 98 comment il va s'appeler ça fait peur tout ce qu'il ya aujourd'hui c'est pas forcément moins bien qu'avant avant c'était pas forcément mieux qu'aujourd'hui il y avait plein de choses qui étaient bien à l'époque il ya plein de choses qui étaient bien qu'ils ont enlevé mais je pense que si on fait un mix du meilleur d'aujourd'hui et du meilleur d'avant on peut créer le meilleur de cette dernière décennie et très hard peuvent le faire en vrai ça fait bizarre la map ça fait vachement bizarre je sais pas mais effectivement le sbmm sera peut-être là pour tout niquer ouais c'est ça le problème c'est qu'ils peuvent faire le meilleur call of qu'ils veulent si le sbmm est violent je trouve la map assez horrible j'ai du mal à m'y retrouver je trouve que c'est Dégueulasse cette map waouh elle est dégueulasse elle fait mal à la tête ah ouais non mais c'est c'est horrible j'aime pas du tout j'aime pas du tout bon par contre il ya zéro game quoi course aux armements oh le mode de jeu éclaté bon façon et je pense que on a vu à peu près ce que je voulais voir sur le car 98 on dit que bah pour pour résumer un peu le truc car 98 revient sur call of t mw3 avec la saison 4 on sait pas comment il va s'appeler mais il s'appellera sûrement pas car 98 il aura sûrement un nom complètement éclaté et bah car 98 il ya car 98 et car 98 donc est ce que ça sera un plus comme vanguard est ce qu'il sera un plus comme mw 2019 je pense que la majorité des gens attendent un car comme sur mw 2019 mais je pense qu'au final on aura un car comme sur vanguard voilà et dans tous les cas la majorité des gens qui attendent le car parce que les souvenirs qu'on a du car seront déçus parce que le jeu c'est pas le même tout est différent et forcément les sensations sont différentes mais s'ils arrivent à nous offrir le car avec des sensations telles qu'on l'avait à l'époque bangers absolus ce serait une dinguerie tout ça en attendant bien évidemment le prochain call of qui comme chaque année les fans de call of comme moi des gros pigeons on attend et on se hype pour peut-être au final est un peu déçu je peux le dire mw3 moi je suis pas déçu et tu vois même encore aujourd'hui six mois après la sortie du jeu j'y joue toujours c'est un bon call of et ça fait du bien donc le quart dessus ça sera sûrement plaisant